Merci, M. le Président. Vous qui suivez toutes mes allocutions depuis mon entrée dans ce Parlement, vous serez probablement un peu surpris de voir que je n'ai ni l'utrain ni feuille, pour une très simple et bonne raison. Ce discours, je veux non seulement le faire par cœur, mais je souhaite le faire du cœur, parce que le projet de loi dont il est question cet après-midi, c'est l'ensemble de mon implication politique, qui est résumé, malheureusement, contre ce projet de loi-là, et je souhaite vous expliquer pourquoi. À toutes les fois que je rencontre un des citoyens de ma circonscription et à qui je dis que c'était un vieux rêve de faire de la politique, on me répond toujours « oui, mais pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? » Et la réponse est fort simple. C'est difficile d'aligner les planètes, de trouver à la fois un parti qui correspond à vos valeurs, qui propose un projet de société auquel vous adhérez, avoir une investiture disponible dans la circonscription, et faire en sorte de suivre un chef charismatique. Or, qu'est-ce qui s'est passé en 2011, le 2 mai? Le message était très clair. J'arrive moi-même d'une circonscription qui fut très longtemps représentée par des députés bloquistes. Évidemment, mon élection, le 2 mai 2011, ne repose pas sur le caractère de vedette que je pouvais représenter. L'ensemble des trifluviens et trifluviennes, dans une très vaste majorité, je ne dirais pas l'ensemble, une très vaste majorité, comme une très vaste majorité des Québécois, ont dit clairement qu'on est mûrs pour passer à autre chose. On aime le leadership de Jack Layton. On aime sa vision positive sur l'avenir. On aime le respect qu'il propose au Québec, à l'intérieur de la Constitution canadienne. On a un goût immense de défaire le gouvernement conservateur. Et voilà à qui on va faire confiance, au NPD. Parce qu'il faut bien le dire, le 2 mai 2011, l'association NPD trifluvienne n'aurait pas suffi à me faire élire. C'est donc une vaste coalition de trifluviens et de trifluviennes qui ont fait corps sur une même idée, qui ont cru et qui croient encore aux principes de base de la Déclaration de Sherbrooke. Et ça, ça a guidé mon implication politique. Parce que ça me permettait d'aller rencontrer des gens qui soient fédéralistes et leur dire le travail que j'allais faire à Ottawa. Ça me permettait d'aller rencontrer des gens qui étaient bloquistes et souverainistes, leur dire le travail que j'allais faire à Ottawa, et leur dire votre idée, si vous y croyez vraiment, et c'est une idée noble qui ne disparaîtra probablement jamais, mais si vous y croyez vraiment, battez-vous dans le forum où cela peut arriver. Et ça, je pense que la majorité des Québécois ont fort bien compris que leur avenir leur appartient et qu'il sera décidé chez eux le moment opportun si un jour ce moment arrive. Mais entre-temps, par deux fois, une majorité de Québécois et de Québécoises ont dit « Nous souhaitons demeurer au Canada ». Et il faut entendre ce message-là. Dans la proposition du Bloc contre laquelle je vais voter, à mon avis, tout est une question de respect. Et chacun des partis en cette Chambre semble avoir une approche différente du respect quant à la question du Québec. Chez les conservateurs, ça ressemble, et à toutes les fois que je pense à eux, j'ai comme cette petite bulle d'un album d'Astérix où on pose une question et l'ensemble des légionnaires répondent en faisant… En sifflottant et en cherchant à faire autre chose. Autrement dit, on n'en parle pas, il n'y a pas de problème, on oublie ça, on balaie ça sous le tapis. Chez les libéraux, la question de respect se traduit par « faites-nous confiance ». Un jour, on va bien trouver une façon de répondre à la question en vous disant que peut-être une réponse acceptable se situerait entre 50 et 100 % et à une question que l'on aurait, non pas préalablement, mais postériori choisie comme étant claire. Enfin, c'est la confusion la plus totale, cette loi de la quartier, on la comprend bien. Oui, chez les bloquistes, ce qu'on voit par le projet de loi qui est déposé, c'est la question de respect. Si vous nous respectez, mêlez-vous de vos affaires. Ça, c'est mon résumé. Or, mêlez-vous de vos affaires, c'est encore une fois faire fi de toute une partie de la population québécoise pour qui les affaires, c'est de demeurer au sein du Canada. Alors ça, c'est aussi inacceptable. Alors, qui a la proposition la plus équilibrée à n'en pas douter le NPD et, sous le leadership du député d'Outremont, on s'en va droit dans la bonne direction? Et ça fait presque l'unanimité chez les grands éditorialistes. Parce que qu'est-ce que dit le projet de loi que propose le NPD en contrepartie de celui du Bloc? Il dit des choses très simples. Donc, une association, quelle qu'elle soit, que ce soit une association d'affaires, une association constitutionnelle, voire une association amoureuse, c'est sur une base de confiance excessivement. Au départ, ça commence comme ça. Et on ne va pas changer les règles du jeu en cours de route. Ainsi, ce serait un peu fou de prétendre que pour entrer dans la Constitution canadienne, ça nécessite une reconnaissance de 50 % à plus 1. Mais hop, une fois qu'on y est, la trappe se ferme et ça va prendre 66 % maintenant. Les règles d'entrée ou les règles de sortie devraient être les mêmes. Mais le travail du NPD, c'est de faire en sorte que les Québécois et les Québécoises se sentent chez eux, à l'intérieur du Canada, respectés à l'intérieur du Canada, et que la question ne se pose plus. Et si elle se posait, voilà les conditions auxquelles on conclurait. La question, maintenant, on ne peut plus clair. Puisque je disais au début que les Québécois et les Québécoises pourront décider de leur avenir le moment où ils le choisiront, bien sûr qu'ils décideront également de la question. Mais au NPD, on croit qu'avec les expériences répétées de référendum, les Québécois ont aussi pris de la maturité. Et qu'il serait possible, éventuellement, si ça devait revenir un troisième référendum, que, par exemple, sous le modèle écossais, on puisse s'entendre à l'avance sur le libellé d'une question qui ferait en sorte que tout le monde jouerait avec les résultats une fois le référendum terminé. Ça, M. le Président, c'est un geste de grande maturité que les Québécois sont prêts à suivre, sauf peut-être ceux qui cherchent la chicane. Alors, si votre option doit tenir par la confrontation, c'est que ces bases ne sont pas suffisamment solides pour qu'elles aillent de l'avant. Alors, évidemment, pour ces raisons, il me sera très difficile, voire impossible, de souscrire à ce projet de loi du Bloc québécois qui nous offre quoi? Qui nous offre, bien sûr, le rejet d'une loi sur la clarté qui est totalement abominable. Là-dessus, je pense qu'on va avoir un très large consensus entre eux et nous. Mais une fois qu'on a dit que la loi sur la clarté est tout sauf claire, on ne peut pas remplacer la loi sur la clarté par un vide juridique. Ce serait, encore là, reculer dix ans en arrière, revenir dans des débats qui sont futiles et qui sont, à quelque part, puériles. Les Québécois en ont assez et ils ont choisi et choisiront encore, en 2015, de faire une large part et une plus large part au NPD parce qu'ils souhaitent que non seulement le Québec, mais aussi le Canada, soient dirigés avec une vision positive. Et ça, il n'y a qu'un parti qui l'incarne, depuis Jack Layton jusqu'à le leadership qu'on a maintenant sous la gouverne du député d'Outremont. J'aurais bien envie de prononcer son nom, mais je me suis retenu. Une politique qui met fin au climat de tension, qui négocie ou qui dit « nous allons aborder cette question-là d'adulte à adulte, capable de se comprendre si un jour le besoin est ». La réalité, cependant, c'est qu'aujourd'hui, vraisemblablement demain et après-demain, le besoin n'est pas. Il n'est pas, dans les conversations que j'ai fréquemment dans ma circonscription, cette question de dire « quand est-ce le prochain référendum ». Le gouvernement, présentement au pouvoir au Québec, lui-même souverainiste, ne semble pas en faire sa priorité, parce que lui aussi est à l'écoute du message de l'ensemble de la société qui dit « les priorités sont ailleurs ». Et le NPD a déjà commencé à mettre en place des mesures et à proposer des projets de loi qui démontrent la vision qu'il a pour permettre à tous les Québécois de se sentir chez eux, au Canada. C'est ce qui m'a amené à faire une action politique concrète et j'y resterai tant et aussi longtemps que les trifluviens m'accorderont leur confiance. Merci, M. le Président.